En 2010, il y a 13 ans aujourd'hui, les amis, quand les Français ont décidé de bombarder la Côte d'Ivoire, faire la guerre contre la Côte d'Ivoire, détruire le palais présentiel ivoirien, pour installer Alassane Drame Ouattara, qui est une calamité, on était là. Là, on a combattu cette idée de la France, on a combattu cette injustice-là. Et aujourd'hui, ça commence à porter ses fruits. Salut les amis et bienvenue. Vous avez vu qu'ils sont dans leur logique. Barbo veut créer une monnaie, Barbo veut une indépendance économique totale, il est attaqué. Tout de suite, quand il prend le pouvoir en 2000, il est attaqué, un coup d'État, il est à Rome, coup d'État, boum, éclate, il doit rentrer au pays, et le pays est divisé, et qu'il soutient ce coup de force, la France, par l'entremise de son sous-préfet en Côte d'Aubokina Faso à l'époque, blesse comme paré, un gros scandale. Et la rébellion est criée. L'armée de l'air ivoirien bombarde et tue des rebelles. La France ment, Jacques Chirard, que l'armée ivoirienne a tué les Français. On n'a jamais vu le cadavre. Il y a eu un simulatere d'entérément. Et l'armée française a décidé de réduire en niant l'armée de l'air ivoirien. Ils ont même essayé de faire un coup de force. Il y avait un jeune vaillant, puissant à l'époque, Blégoudé, qui a mobilisé les ivoiriennes, notamment, pour sauver le pouvoir de Laurent Coudo-Barbeau. Laurent Barbeau commet une erreur monumentale d'accepter d'organiser des élections en 2010 dans un pays divisé. Même avec cela, c'est quelqu'un qui souffre de son bon froid. Même avec cela, il a gagné les élections dans son pays. Quand Ouattara commence à contester, parce qu'il voulait à tout prix devenir président avec l'aide de l'Occident, le Fonds monétaire international, les États-Unis et autres, l'Obama a commencé à dire, on va gérer les comptes bancaires de Laurent Barbeau. Il a fait une sortie pour dire, mais c'est 400 dollars qu'il a, c'était l'argent, oublié même par ma fille qui fréquentait aux États-Unis. Et on a vu que ce monsieur n'a rien détourné dans son pays. Les amis. Et là, on a vu ce mouvement. Il a été arrêté, torturé à l'hôtel Ivoire. Dévan Ouattara, son fils torturé aussi, sa femme humiliée, son ex-femme, humiliée. Et on l'amène à la Cour pénale internationale pour les juger. Il gagne le procès au la main. En 2011, Bis Repetita, avec Gaddafi qui voulait la monnaie africaine, qui voulait l'indépendance totale de l'Afrique, qui voulait que les pays africains sortent de forme monétaire internationale, Hillary Clinton, avec la fuite de miel, de Wikileaks, c'est pour cette raison que Julian Assange souffre aujourd'hui. Mais le gouvernement australien en passant a dit que s'il est exécuté, il y aura un problème grave entre les Américaines et l'Australie, qui est un pays créé par les Britanniques, comme les États-Unis aussi d'ailleurs. Les amis, Gaddafi a été tué pour des raisons que je viens d'évoquer là. Mais regardez bien, nous étions tous là. On se mobilisait, mais on n'était pas un nombre. On n'était pas un nombre. On se mobilisait pour la Côte d'Ivoire, on se mobilisait pour la Libye. Les écrits sont là, allez sur ma page, sénateur Kletos. Le très nécessaire sénateur Kletos. Vous allez voir toutes ces publications-là. J'ai fini ça à la radio à midi, je rentrais à la maison avec mon laptop pour continuer le combat. Et le message était très fort. Et ça dérangeait le water, quand il est devenu plus tard, il était obligé d'envoyer les émissaires au Cameroun. Parce que son image au Cameroun jusqu'aujourd'hui n'est pas agréable. On sait que c'est un monstre. C'est quelqu'un qui apprisonne tout le monde. Il n'accepte pas un autre son de cloche. Alors que quand il était dans l'opposition, on le permettait de parler. Bagbo et tout ça, on ne l'avait jamais arrêté. Les amis, Blaise Goudé a fait ce discours en 2010, qui est un discours parlant. En disant qu'un pays africain ne doit pas faire la guerre contre un autre pays africain. En parlant de la CDAO, l'Union africaine et les autres organisations, en disant que ces organisations-là sont infionnées, ces organisations-là sont moribondes, ça n'exerce absolument à rien ces organisations, parce que c'est la France qui décide. Et voilà, 13 ans après, la vérité rattrape cette France qui met son nez sur tout, qui réagit sur tout, qui ne lui concerne pas. Vous dites que les gens sont indépendants, mais c'est vous qui dites les politiques intérieures, extérieures, économiques ou d'autres. Vous décidez qu'il doit être chef d'état-major dans la main nigérien. Vous n'êtes pas sérieux. L'Afrique doit se débarrasser des gens qui se comportent de la sorte. Chers amis, chers camarades, chers peuples africains, je vous suggère d'écouter Blaise Goudé Charles. Charles Blaise Goudé, franchement, c'était une pure délice. Let's listen to him. La journée, ils sont d'accord avec la France. La nuit, ils dénoncent la France parce qu'ils sont liés quelque part. Regardez comment le président Bongo est mort. Émilie, un matin, la France s'éveille, vient mal à la crise. Il veut poursuivre monsieur Bongo, le président Bongo. Il en a été choqué une semaine après, il est décédé. Le président, Mobutu, qui était tant choyé, il n'a même pas eu droit à une séculture honorable. Il n'a même pas pu avoir le visa français pour aller se soigner en France, ni en Belgique. Il est mort d'un pays à l'homme. Triste, mais vrai. C'est comme cela qui vous traite. Nous sommes les chouchous quand nous sommes des présidents dociles et qui nous permettent à décelerter nos pays. Mais une fois qu'ils ont touillé de nous, ils nous exposent. C'est un message que je lance à tous les Africains. Où qu'ils se trouvent, qu'ils soient en France, qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient au Togo, au Cameroun, levez-vous, levons-nous pour que notre continent puisse dire non. Il peut y avoir des crises dans un pays. Quand un voisin a une crise qui secoue son voisin, on vient aider son voisin. On ne vient pas faire la guerre qu'on appelle. C'est là, mon ami. Ce message d'adéa 13 ans. Réveillez-vous et on dit ça tous les jours. On demande au peuple africain de se réveiller. À la jeunesse africaine de se réveiller. On ne peut pas accepter d'être dans cet état-là alors que nous sommes riches. On ne peut pas accepter être infantilisés. On ne peut pas accepter marcher avec les gens qui ne nous considèrent pas comme les êtres humains. Trop, c'est trop. Jeunesse africaine, peuple africain, il est temps de saisir sur cette opportunité. Assumons-nous pour notre indépendance totale, économique, monétaire, politique, communicationnelle. C'est très important. Et demain, on va nous respecter. Quelqu'un avait dit quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Et c'est cette unité-là, cette force, cette grande mobilisation de la jeunesse africaine qui fait peur à l'Occident. Continuons comme ça. Mobilisons-nous avec les paroles et les actes. On doit jouer les deux. Les paroles et les actes. Ils doivent savoir qu'avec l'événement des réseaux sociaux, on n'a pas besoin d'aller passer sur les médias ou dire quoi que ce soit. Je me rappelle à une époque où il y a eu une radio africaine qui était dirigée par la France africaine numéro 1. Il y avait une émission des débats où on appelait et on envoyait les voices. Donc tu appelles et le répondeur, tu mets ton message dans le répondeur. Quand tu mets un message tabac, on vient en section, on enlève ce qu'ils enlèvent ce qu'ils ne veulent pas. Voilà comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Les américains ont leurs réseaux sociaux. Facebook, ils ont X maintenant. C'est ça, ex Twitter. Les Chinois ont TikTok, ils ont WeChat qui est l'équivalent de WhatsApp américaine. Les Russes ont Telegram qui fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes sur Telegram. Voilà donc comment ça fonctionne ce monde aujourd'hui. Donc c'est fini les intimidations. Restons debout, restons dignes, respectez tout le monde mais imposons-nous. On doit nous respecter. Personne ne doit nous exploiter. Nous ne sommes pas les enfants de quelqu'un. Thank you dear friends for watching. Bye bye for now.